Je voudrais saluer toutes ces personnes que je connais, qui ont l'habitude et qui me font le plaisir et l'honneur de venir à chaque vernissage à Terra Mossa. Monsieur le directeur de la culture et de la communauté d'agglomération, merci d'être là, à nous soutenir. Mesdames et messieurs, donc chers amis, d'abord un grand merci d'avoir résisté à la chaleur puis à l'orage et trouvé l'énergie de participer à ce vernissage. Je suis entourée de deux vagues, alors je ne sais pas si on peut... C'est déjà la preuve que vous avez ressenti tout l'intérêt de cette manifestation. Nous voilà rassemblés, une fois de plus, autour d'une artiste vivant et travaillant dans notre pays salaire. Cette céramiste de grand talent honore notre cité. Alors, au-delà même de l'acte de création, elle a souhaité implanter son activité au cœur même de Salernes sur le cours. Pour le cours, quoi. On dit ici à Salernes. Pour le cours, c'était bien l'air. Cet atelier, salon de thé, se nomme la pose céramique. Un endroit ravissant où l'on se sent tout à fait à l'aise. C'est une prise de risque et c'est le témoignage d'un caractère positif d'une personnalité forte à qui j'aurai hommage. Véro est en recherche permanente, réalisant des séries toujours nouvelles et ne s'arrêtant jamais d'imaginer d'une nouvelle piste esthétique. Depuis des objets insolites en passant par des objets du quotidien, revus par le talent de l'artiste, jusqu'à des réalisations exceptionnelles comme cette statue étonnante, tant par son cabailleux de rouge et de peau que par son aspect intriguant. Également à l'aise dans l'univers de la photographie, elle a su unir deux domaines aussi différents à la première revue, la photo et la céramique. C'est donc avec plaisir que Thérard Rossa l'accueille aujourd'hui dans son musée, où de grands noms de l'art contemporain ont exposé. Dans un lieu également marqué par le caractère immémorial des arbres de la terre et du feu. Véro est ainsi placé dans une chaîne millénaire qui va des chasseurs-cueilleurs, de la préhistoire à la création d'aujourd'hui. Mais il est temps que j'en termine. Avant de conclure et d'achever notre visite, je voudrais rappeler à toutes et à tous que dans quelques jours, le mercredi 3 août, ici même à 21h, se débrouillera un superbe concert de vous aussi. Deux virtuoses, Alain Giroux à la guitare et Jean-Marc Hénaud à l'harmonica, nous emmèneront à leur suite sur les boutiques de vous aussi. Une soirée à ne pas manquer, comme cette soirée. En cas d'étampérit, le concert se débrouillera ici même. Merci encore à tous et à tous. On va se retrouver tout à l'heure autour du verre de la guitare. Je vais quand même me demander à Véro si elle avait quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Merci beaucoup et vous avez pu voir la qualité de son travail. N'hésitez pas à aller à sa boutique parce qu'elle fait des choses très différentes aussi. Et tous les artistes ont besoin de vivre. Voilà. Applaudissements 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 J'ai resté en quoi ? 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 J'ai resté en quoi ?